Alors, nous sommes très heureux d'accueillir Bruno Pinchard, que je vous présente brièvement, c'est la première fois qu'il vient au banquet. Il est professeur de philosophie, il dirige l'FFR de philosophie de l'université de Lyon 3, et il fait partie de ces philosophes dont les travaux portent sur des auteurs qu'on pourrait dire origineux. Dante d'abord, Rabelais aussi, ou Virgile, parmi tant d'autres. Les noms que je viens de mentionner ne sont pas les plus attendus en philosophie. Il ne s'agit pas dans ces travaux pourtant d'originalité au sens courant de ce terme, mais je crois d'un geste fondamental qui consiste à revenir à des auteurs méconnus pour y chercher des moyens de renouveler la pensée. C'est ce geste-là de renouvellement qui me semble caractériser l'effort philosophique et la pratique de Bruno Pinchard, y compris lorsqu'il travaille sur des auteurs plus connus de tout un chacun, comme Marx ou Heidegger, avec lesquels il entretient une explication critique. Houleuse. Houleuse. C'est donc ce geste de renouvellement qui va mettre en œuvre tout de suite en nous parlant de Jean-Baptiste Avicot, en tout cas en partant de sa pensée, dans une intervention qu'il a intitulée « Proposition de métaphysique poétique, les lumières de Jean-Baptiste Avicot ». Je signale juste pour terminer cette présentation, très bref, deux de ses récents ouvrages, il y en a une très grande liste, paru tous les deux aux éditions Kimé. En 2014, Marx à rebours. Et puis cette année, un livre qui s'intitule « Esperi, Contribution virgilienne à une politique occidentale ». Voilà, Bruno. Merci Gilles, merci. Bonsoir à tous. Alors, il y a encore quelques mouvements. Peut-être que nous allons attendre une stabilisation des fauteuils. J'ai, pour ma part, souhaité prendre en charge le titre admirable de ces rencontres dans la confusion des temps. et je voudrais apporter une contribution qui prend en charge la question du mythologique comme telle. En effet, s'il y a confusion des temps, c'est au moins enregistrer un fait simple. C'est que les arguments critiques, les informations, comme on pourrait dire, fondées sur l'entendement, la puissance analytique semble souvent pris de court et souvent embarrassée. La confusion, c'est le signe que nous manquons de ressources pour construire l'espace de vie qui nous provoque et nous attend. C'est donc pourquoi j'ai voulu sonder une autre anthropologie. Une autre anthropologie qui ne soit pas simplement celle de la raison critique, mais une anthropologie mythique qui, bien sûr, a sa dette à l'égard des grands mythologues français qui s'enracinent dans la tradition de Lévi-Strauss. Mais j'ai voulu chercher s'il y avait dans des dynamismes inconscients des puissances d'intelligibilité qui sommeillaient, comme disait à l'instant Gilles, en effet, chercher des sources d'intelligibilité nouvelles et demander dans quelle mesure la mythologie, les mythes, l'anthropologie mythique permettait d'éclaircir les horizons de notre temps. Alors, pour que vous compreniez d'où je parle, il me suffit ici de rappeler que j'essaye de penser dans la suite d'un des grands livres de l'Occident qui, pourtant, n'est pas si lu en France, depuis Michelet, du moins, qui en a été le grand propagandiste. Ce grand livre, ce livre que Goethe a lu en une soirée lors d'un passage à Naples, s'appelle « La science nouvelle, la Shenzanova » d'un philosophe qu'on dit baroque, le philosophe baroque de Naples. J'ai nommé Jean-Baptiste Avico. Et c'était assez naturel que je vous parle de Avico aujourd'hui pour développer mon point de vue mythique puisqu'il est né en 1668, c'est-à-dire que nous fêtons ici, à Paris aussi, bien sûr, mais à Naples aussi, évidemment, sa date de naissance et le trajet incroyable qu'il a pu opérer dans la pensée. En tout cas, je ne suis pas là pour faire un exposé sur Avico, mais pour servir la question de la confusion, je vous dirais simplement que c'est vrai, je procède de cette mémoire de l'humanisme italien qui passe par l'œuvre de Jean-Baptiste Avico, c'est vrai que je prends très au sérieux, ce qu'on pourrait appeler, l'élargissement des principes de l'agir que l'on trouve chez Avico. Avico, c'est quelqu'un qui, issu de la tradition du néo-platonisme florentin, s'est demandé quelles étaient les ressources d'un véritable platonisme pour comprendre l'histoire des modernes. Et il s'est aperçu que ce vrai platonisme ne passait pas par un néo-platonisme, c'est-à-dire par une science des allégories, par des doubles sens analogiques, par toute une sorte d'échelle de la nature, par un principe d'émanation, non. Le vrai néo-platonisme, c'était de déployer la façon dont l'âme humaine se faisait à un monde, car dans le platonisme, il y a des contemplations de l'unité absolue de l'univers, mais il y a aussi l'idée que l'âme est plastique, que l'âme a une puissance créative, que l'âme se fait son monde, qu'elle est, comme disait aussi Pique de Mirandol, plastesse suis, formateur d'elle-même. Donc, il a investi la question du néo-platonisme dans la dimension de la création de soi, et il a découvert un monde, un monde très profond, celui de l'invention de l'humanité par elle-même, dans ses racines historiques, je dirais surtout dans ses racines très historiques, parce que l'histoire signifie de l'écriture, et l'écriture conduit à des allégories, dit Vico. Ce qui m'intéresse, dit Vico, c'est de faire vivre des formes antérieures, si on prenait un mot contemporain, on dirait des champs morphogénétiques, c'est-à-dire des bassins de sens antérieurs à la construction scripturaire du fait humain. Et donc, c'est un savoir préhistorique qu'il va faire naître des ruelles de Naples, de la complexité du sol napolitain, des tremblements de terre de Naples, et de tout le système pompéien, qui n'était à cette époque pas encore découvert, puisque Vico meurt en 1744, mais il y a une sorte d'intuition à la piranhaise, si vous voulez, des forces telluriques que gouverne Naples. Et ce sont ces forces-là qui servent à construire un savoir universel de l'humain, car il ne s'agit pas seulement de faire un folklore napolitain, même si ça donnerait déjà des résultats considérables, il s'agit de construire une épopée de l'humanité qui procède de cette plasticité originaire qu'il voit à l'œuvre dans les mythes dont Naples est une première incarnation évidente, mais dont la forme la plus complète, la plus aboutie, est sans doute l'histoire de Rome tout entière. Pour Vico, l'histoire romaine est elle-même un mythe qui se constitue dans une narrativité prosaïque, mais qui porte des figures mythiques majeures, à commencer bien sûr, autour de titres livres de Romulus et de Rémus. Je dis donc que l'anthropologie de Vico nous permet d'élargir les formes du sens dans la pensée dont nous avons la charge. Et c'est avec Vico que l'on peut interroger à nouveau frais une confusion radicale, celle qui nous advient. On pourrait dire que de même que Marx a reconstitué les raisons de l'histoire à partir du capital et de la puissance structurante du capital, de même, je dirais que Vico a reconstitué à partir de la puissance poétique de l'humanité une autre façon d'écrire la narrativité de l'humanité. On dira aussi si Marx définit son agir à partir de thèses matérialistes. On pourra donc dire qu'il y a un matérialisme du capital à l'œuvre dans l'analyse du fétichisme qui l'accompagne. De même, il y a chez Vico un idéalisme du poème, un idéalisme constituant du poème. Et cet idéalisme du poème a lui-même prise sur des réalités socio-historiques, sur des formes de pouvoir, sur des conflits sociaux dont il produit le sens. On dira enfin, pour l'encore éclairer, d'où mon dessin se déploie, que si on prend au sérieux cet héritage que Jean-Baptiste Vico nous lègue, vous pourrez aller revoir après mon propos. J'ai vu que dans les librairies, il y avait plusieurs ouvrages de Vico qui étaient disponibles, donc vous pourrez aller vérifier ce que je vous dis. Donc, de même que Vico nous donne un dessin qu'il a nommé lui-même une métaphysique poétique, sa thèse, c'est que les modernes, les hommes, vous voulez, autour de Descartes, produisent des métaphysiques rationnelles, des métaphysiques articulées selon des concepts. Eh bien, d'eux-mêmes, ils traînent, on pourrait dire, ou ils restent, dans la latence de l'humanité, c'est-à-dire ce qu'on appellerait, nous, les modernes, dans l'inconscient de l'humanité, des métaphysiques actives constituant les formes de sens de cette humanité. Et donc, cette métaphysique poétique, elle n'est pas pour autant une sorte de poétisation ou d'esthétisation du fait social. c'est un cheminement pour pénétrer le fait social dans sa radicalité. Pour le dire encore autrement, il ne s'agit pas de faire basculer la conflictualité de ce que les Italiens appellent la conversation civile dans un regard qui en serait comme une sorte de réduction esthétique, mais au contraire, il s'agit de partir de la force des mythes pour articuler un discours rationnel sur le lien social et sur les conflits sociaux. On dira enfin que cette métaphysique poétique est une ontologie au sens où elle commande l'ensemble de nos pratiques, c'est-à-dire qu'il y a du mythe, bien sûr, dans les temples, il y a du mythe au théâtre, je reprends ici les distinctions d'un grand mythologue qui est Varron, qui distingue les formes d'approche du mythe dans l'Antiquité, donc il y a du mythe dans les temples, les dieux majeurs s'y déploient, il y a du mythe dans les théâtres, ce sont les dieux obscènes qu'on voit danser sur la scène des théâtres, et puis il y a du mythe chez les philosophes qui en construisent la rationalisation. Eh bien, de la même façon, chez Vico, l'ontologie civile de Vico qui repose sur le mythe vient à s'enraciner aussi bien dans les pratiques civiles, dans ce qu'on pourrait appeler les institutions, mais touche les corps des hommes et des femmes modifient les rapports intimes du sujet avec lui-même, enfin, vient à nourrir toutes les formes de sens qui émergent dans l'expérience humaine. On dira donc qu'il y a une ontologie civile qui naît de cette métaphysique poétique et elle se propose de rivaliser avec celle de Descartes. Vous sachiez que Vico appartient à un courant qu'on appelle l'anticartésianisme napolitain. Naples était accueillante à toute l'intelligence au XVIIIe siècle et bien sûr, Descartes est arrivé et Vico, tout de suite, aperçut l'étroitesse, la vérité, bien sûr, la certitude du sujet cartésien, mais l'étroitesse de l'instauration cartésienne qui était une étroitesse fondée sur le doublé de l'étendue géométrisable et de l'âme saisie dans son intimité de construction de la nature. Et bien, cette dualité qui donne l'homme technique, qui donne l'homme industriel, qui donne l'homme moderne et aussi le sujet du droit et de la démocratie a cette limite de contraindre l'humanité à des termes bien trop étroits et il proclamait que la réforme cartésienne de la pensée napolitaine allait faire basculer non seulement Naples, mais tout l'humanisme italien ou ce qu'on pourrait appeler encore l'humanisme latin à une conception rétrécie qui lui rendrait inaccessible sa propre antiquité. Vous imaginez ce que représente pour un latin que de dialoguer avec sa propre mémoire. Eh bien, il fallait réveiller des forces suffisantes pour rendre possible un dialogue avec cette mémoire. Et puis, vous imaginez aussi que pour une Italie toute catholique, il fallait aussi avoir un rapport aux institutions déposées par la tradition apostolique. Il fallait pouvoir lire la Bible et que ce n'est pas avec le sujet cartésien que vous allez pouvoir comprendre des textes aussi complexes que la Torah ou les prophètes. Donc, Vico s'est rendu compte très vite qu'il n'y avait pas une force suffisante dans l'ontologie cartésienne pour se mesurer aux forces qui étaient prêtes à chaque instant à déferler depuis le sujet occidental et qu'il fallait donc libérer une puissance d'écriture dans la psyché humaine. D'ailleurs, le mot écriture n'est même pas juste puisque je n'ai pas bien parlé d'un espace pré-scripturaire. Mais par écriture, je veux dire des traits d'humanisme qui soient antérieurs même aux instaurations que Descartes a voulues universelles et qu'il a réussi d'ailleurs à imposer comme universel. On dira donc pour conclure cette présentation du point de vue que je développe au fond de même qu'il y a une ontologie du capital chez Marx, de même que cette ontologie conduit à la révolution chez Marx, on dira que l'œuvre de Vico que connaissait parfaitement Marx et que Marx a commenté d'une façon éminente à la fois dans une note importante du capital et dans une lettre décisive, donc on dira que l'ontologie poétique de Vico, l'ontologie du mythe de Vico conduit à des phénomènes complexes de réinstauration, la révolution donc étant travaillée par la réinstauration à l'intérieur d'une fluidité du temps nouvelle qui n'était plus la fluidité du progrès en un sens révolutionnaire mais qui devenait une nouvelle méditation de l'éternel retour car si vous avez des mythes qui sont opératifs, ils s'exposent à la question de l'éternel retour. Bien sûr, quelqu'un l'a compris mieux que quiconque, quoiqu'il n'ait pas été un grand lecteur de Vico qui est Nietzsche, Deleuze encore le porte dans son idée d'un éternel retour sélectif. Vico, à travers à travers d'autres pratiques et d'autres approches essaye d'inventer la puissance de retour qui constitue ou qui appartient à l'anthropologie mythologique. Voilà le portrait de cet auteur dont je procède et que je vais essayer bien sûr de dialectiser en plusieurs moments. On va commencer donc par la pensée de la confusion chez Vico pour essayer de nous mettre en harmonie avec ce leg vikien et puis aussi de poser des questions sur nous-mêmes. On dira que Vico reprend les grands matérialismes vitalistes de la fin de la Renaissance, on va dire tout ce qui procède de la relecture de Lucrèce et de l'union entre Lucrèce et le néoplatonisme de Marcille Fissin. Il part de là et il fait valoir ce qui est un enseignement traditionnel du néoplatonisme que le chaos n'est pas simplement une puissance de désordre comme on l'en trouve d'ailleurs dans le timet de Platon mais que le chaos est un mélange des semences qui par émergence c'est la figure aujourd'hui de l'émergentisme que l'on trouve dans la physique contemporaine qui est pré-gaugine défend ces thèses-là que donc cette semence qui habite le chaos fait germer une variété de puissances qui gisent dans la matière et qui créent les formes sur la surface de la Terre. Ça c'était le grand matérialisme issu du croisement du néoplatonisme et de l'atomisme à la fin de la Renaissance. Et Vico soutient cette thèse qui est donc un renversement politique il dit ça c'est des élaborations déjà très sophistiquées des hommes d'écriture. Le vrai chaos est un chaos politique et voyez pourquoi je parle de ces questions aujourd'hui. Le vrai chaos ne peut être qu'un chaos politique et les imaginations matérialistes qui sont dans la tradition que vous voyez aussi se nourrir de Gassendi ces constructions naissent en réalité de pratiques sociales précédant les constructions spéculatives. Et ces pratiques sociales elles sont fondées sur deux expériences radicales de l'humanité la fausse commune et le communisme sexuel. en réalité le vrai sens du mot chaos ne signifie pas du tout un émergentisme matérialiste il signifie des états sociaux forgés par la puissance plastique de la psyché humaine qui produisent cette double état du monde on n'enterre pas les cadavres on les laisse pourrir au soleil c'est un monde donc de champs de bataille disséminés ou de peste ici bien sûr on retrouve Lucrèce de peste qui laisse les corps au milieu des campagnes et des pratiques sexuelles qui sont absolument libres de toute forme de toute transmission dont le premier signe dit Vico c'est qu'elles ne produisent pas la forme de l'héritage c'est à dire que les formes de fécondation ne donnent pas lieu à la certification de l'héritage voilà pourquoi dit Vico le vrai chaos c'est ce qu'il appelle dans sa langue à lui la confusion notre terme la confusion des semences et cette confusion des semences elle est pour lui manifestée mythologiquement par les monstres marins qui montent vers la mer c'est à dire que ici pour fixer les idées parce que c'est un monde un peu nouveau je vous présente un peu étrange regardez pensez ou cliquez si vous avez quelques branchements la minotauromachie de Picasso Picasso n'avait sans doute pas lu l'oeuvre dont je parle mais Picasso est un très grand méditerranéen et il a parfaitement compris vous savez cette gravure où on voit à gauche des femmes qui se réfugient dans une maison et qui regardent à leurs pieds une scène monstrueuse monte de la mer un monstre en forme de minotaure qui laisse passer à l'horizon de la mer la barque de Thésée et qui vient dévoiler une scène insupportable c'est à dire un cheval de minotaure éventré portant une femme qui elle-même se blesse ou se tue avec une épée contendante et sur la partie gauche pour rejoindre comme en hâte le premier étage où les femmes regardent le spectacle on voit un homme nu je vais dire Christoforme ou Christomorphe qui monte en hâte l'échelle l'enseignement de Picasso résonne totalement dans la mythologie vickienne la thèse est évidente l'humanisme occidental ne peut pas porter la violence radicale de ceux qui montent de la mer ce que aussi Vico appelle l'orque de la mer en italien l'orque del mare donc ne peut pas supporter la monstruosité qui monte de la mer et le vrai héros c'est pas cet humaniste freluqué qui monte l'échelle à gauche et qui va rejoindre en tremblant les espaces de matriarcat qui se tiennent avec quelques colombes de paix à l'étage mais le vrai humaniste c'est celui qui se tient au rat du combat avec cet animal de la mer qui est en même temps un animal torrin et seul un seul personnage fait face c'est une petite fille une petite fille d'environ 8 ans qui avec des yeux éclatants comme seul Picasso se les tracer fait obstacle avec une simple bougie bougie qu'on retrouvera dans la lampe électrique qui est bien sûr du grand grand tableau de Picasso une simple bougie pour faire face à la radicalité de cet orc torrin qui monte de la mer et bien c'est exactement l'enjeu Vico qui s'est arraché à l'humanisme ascendant de Marcille Fissin pour s'enraciner dans les forces telluriques prend en charge cette puissance mythologique et il l'appelle donc orc il l'appelle chaos et il en fait le véritable première expérience de l'humanité dans son au fond sa donne initiale cette donne initiale Vico au fond est notre petite fille qui lui aussi par sa simple bougie de la science nouvelle illumine la scène ou l'image et il ajoute ceci le chaos initial dont nous montrons les formes ne peut avoir que c'est issu d'un homme qui viendrait du ciel délivrer la jeune fille qui se fait attacher au rocher quelques jasons ou quelques principes ailés qui viendraient détacher la jeune fille qui vient se faire manger ou dévorer ou éventrer par la bête et qui serait lui capable non pas de remonter l'échelle de l'humanisme du bien de l'occident mais qui serait capable de descendre du ciel de son olympe pour venir tuer la bête et l'arrimer à son lieu natal qui est la mer ainsi donc Vico en appelle à une sorte de geste initial qui pourfend au fond les flots de la mer qui pourfend les vents du ciel pour venir délivrer ces jeunes filles en sacrifice qui se tiennent sur les rochers et qui sont offerts à la vindicte obscure de la mer et donc le monde civil ce qu'il appelle l'ordre de l'humanité vient par un nouveau partage ferme et instaurateur entre la terre et la mer c'est à dire entre une mer qui contiendrait ses monstres c'est à dire la confusion des semences et une terre qui ne serait plus celle de l'humanisme frileux qui habite les maisons hautes de la côte mais une terre qui laisserait venir à soi percée qui viendrait délivrer l'andromède sacrificiel qui se tient sur le bord je dirais donc que dans la confusion et nous sommes dans cette confusion il y a au fond des champs de cadavres et il y a des incertitudes sur l'héritage qui constituent la forme de notre donnée propre il ajoute une chose qui est remarquable il dit si on s'en tient simplement au monde d'Apollon non pas celui de percée ni celui des forces qui arrivent à contenir les rapports entre la terre et la mer mais si on s'en tient au monde simplement d'Apollon Apollon est un dieu de la divination un dieu de la musique un dieu de l'ordre des mathématiques mais Apollon ne sait faire qu'une chose il sait tuer les hommes avec son arc donc Apollon jonche le monde de cadavres et Apollon n'est pas en mesure malgré les grandes règles mathématiques et musicales qu'il impose à l'ordre du monde il n'est pas capable de nous sortir du chaos ce n'est pas donc un simple Apollon pythagoricien qui peut reformer le chaos le chaos a besoin d'autres histoires d'une dialectique plus ferme qui unissent le ciel et la terre en un mode moins seigneurial qu'Apollon en un mode que l'on pourrait par une approximation qui n'est pas de vico mais qui peut nous convenir ici non plus une instauration apollinienne d'un ordre transcendant mais une émergence dionysiaque qui en tout cas serait fraternelle de la petite fille que Picasso a dessinée et que véritablement vico anticipe dans son oeuvre même voilà mon premier portrait qu'on pourrait appeler donc vico ou la minotoromachie et qui est la première phase de notre approche le second moment que je voudrais livrer à votre réflexion est exactement contemporain de vico c'est un grand noble il est à la cour de France il s'appelle le duc de Saint-Simon et figurez-vous il parle de la même chose mais il en parle avec un accent qui marque la situation prophétique de la France par rapport à l'Europe en effet le duc de Saint-Simon contemporain de vico qui s'intéresse à la logique de l'ordre monarchique et de l'absolutisme et qui reprend les grandes mythologies royales c'est une chose qui est désormais irréversible de rois comme Louis XIV des rois soleil il n'y en aura plus jamais ce qui vient maintenant et qui appartient justement à l'ordre de la confusion c'est l'ordre des régences désormais dans le monde il y aura des régences et des régents et dit le duc de Saint-Simon penser l'ordre social c'est d'abord être capable de comparer ce qui fut ordonné à l'époque de Louis XIV et ce qui va s'instaurer avec le régent première chose et deuxièmement c'est créer ce que moi j'appellerais dans la suite de vico une ontologie de la régence c'est à dire comment on vit dans des espaces dans des siècles où l'abolition d'un pouvoir ordonnateur ou au fond où il n'y a plus d'Apollon comme on le disait tout à l'heure et il n'y a plus que des phénomènes d'émergence matérielle au risque que sans cesse des minotaures montent de la mer et rétablissent la confusion originelle et comment les deux pensées communiquent et bien de même que vico parle en termes d'être et de néant Saint-Simon parlera en termes d'être et de néant en effet vico nous dit il dit j'ai recopié pour vous il faut que vous entendiez ceci avec l'oreille la seconde oreille c'est à dire qu'il va parler d'un néant chez vico toujours un néant politique il n'y a de néant de néant originel que politique et donc les hommes dit-il de l'époque du chaos ou de la confusion étaient équipés de rien parce que dans l'incertitude de leurs héritages ils ne laissaient derrière eux rien le rien pour eux régnait comme seule loi ça c'est l'état de confusion dans lequel vico nous parle maintenant écoutez comment parle comment parle Saint-Simon vous allez écouter un passage que je vais vous donner il y en a mille dans Saint-Simon cette nouvelle polarité de l'être social et du néant social sous la régence il va introduire une idée extraordinaire les hommes sont si bouleversés par le changement qui fait que Louis XIV n'est plus là et les distributions sociales deviennent aléatoires à cause du régent à cause de l'abbé Dubois à cause des conflits entre les l'épiscopat galican et Rome les hommes ne peuvent plus tenir qu'à un filet retenez cette proposition en modernité de régence nous sommes tous en régence nous sommes tous en coup d'état de régence en ces modernités nous ne tenons plus à un filet nous ne pouvons plus espérer qu'un percé vienne arrêter le bord incertain de la terre et de la mer comme nous l'avons vu dans la phase initiale de Vico nous sommes suspendus à l'élasticité déchirable d'un filet être un moderne évoluer dans le capitalisme tardif dans le capitalisme caniculaire au fond que nous pouvons ici nouer entre les échauffements excessifs de la monnaie et les échauffements excessifs du climat nous ne pouvons vivre que sur des filets écouter ce portrait que j'ai pris je vous l'assure quasiment au hasard car il y a mille autres passages sur le néant social chez Saint-Simon il parle d'un d'un grand du royaume qui a volé les équipements de la marine et qui essaye de se faire redonner le ministère de la marine alors qu'il a pillé les équipements de la marine française il mourait de peur d'être chassé évidemment il était au bord de la catastrophe financière et de rage de ne pouvoir plus mal faire il a commencé à saisir ceci en époque vikienne on est sur des face-à-face héroïques entre Persée et Andromède et l'Orque ici nous sommes à l'âge de la rage et il ajoute cette phrase capitale le néant et l'oisiveté le rongeait nouvel état social en post-confusion vikienne nous entrons en réelle instauration de régence et nous sommes rongés par le néant et l'oisiveté écoutez la suite il tenait encore à un filet ça c'est notre nouvelle façon de vivre nous tenons tous au filet de notre propre catastrophe institutionnelle financière et même pourquoi pas maladive et médicale il tenait encore à un filet par le vain titre de sa charge tous nos titres sont vains et nous ne tenons plus que à la vanité de cette inexistence du fil qui nous retient dont le conseil de marine dont je vous ai parlé ne lui laissait par la moindre fonction et par cette entrée sans voix au conseil de régence vous notez que la voix c'est la voix qui permet de voter au conseil de régence mais c'est aussi le droit de parler et donc le néant affecte non seulement le statut de l'homme mais son rapport à la parole et ce qu'on pourrait appeler son logo phonocentrisme est affecté du nouveau néant social des régences éternelles ou des j'appellerais aussi des régences pérennes il s'attachait néanmoins à ce filet nous sommes tous accrochés au filet d'un bateau qui coule je pense que les choses sont bien claires il s'attachait néanmoins à ce filet dans l'espérance qu'il lui servirait enfin à remonter nous sommes tous en train de tenter de remonter sur la paroi de ce bateau qui s'enfonce et la phrase définitive qui vous montre ce que c'est qu'une ontologie sociale ou une ontologie politique il ajoute et pour passer cependant pour passer cependant pour être encore quelque chose donc le toti et naïnaï le ti le quelque chose qui fut l'objet la liquide de la tradition scolastique dépend du filet nous ne sommes quelque chose que sous la condition et au prix d'un accrochage de filet et si même le poste de ministre de la marine je l'obtiens il ne s'agit que de passer je vous le rappelle c'est donc dans l'apparence de cet être à soi-même de la promotion pour passer cependant pour être encore quelque chose plus personne en régence ne sera jamais rien en régence on ne peut que passer pour être quelque chose j'ai recopié deux autres phrases mais très vite il parle de gens qui ne sont pas connus à la cour des gens de rien bien sûr ce sont des gens qui ont des titres écrasants et des milliers d'hectares mais ils ne sont rien dans le nouveau rythme régentiel de l'être et du néant il parle d'un certain vieux ville qui était un grand noble ce la vieux ville était un néant obscur alors ce qu'il faut comprendre c'est que nous ne sommes pas propriétaires de milliers d'hectares mais que nous sommes des néants obscurs et que nous travaillons à même cette éradication du quelque chose de nous même voilà ce qui est advenu je sentais dit-il phrase obscène je sentais également tout son fumier ce qui veut dire qu'il avait le fumier à peu près de la porte ça veut dire que son château n'est peut-être pas aussi aménagé que prévu et comme il n'était rien il puait ce qui veut dire ce que dit Vico il n'y a de beauté que civile et retenez ça ça a été repris merveilleusement par Proust avec la duchesse de Guermante la duchesse de Guermante elle n'est pas belle d'une beauté à la fidias elle est belle de la lumière qui tombe du vitrail sur son profil aristocratique c'est à dire qu'elle n'est belle que d'une beauté civile il n'y a de beauté que le ruissellement d'un pouvoir qui vous donne d'être quelque chose dans un monde qui se défait voilà la contribution que je voulais apporter et pour nouer cette dentelle je parlerais je dirais je dirais qu'on est passé de la minotoromachie de Picasso à une dentelle des échappatoires on est tous en train de jongler sur un filet qui s'en va devant un néant qui vient et Vico aussi s'intéressait au filet c'est pour vous dire comment les choses étaient pensées il médite sur le filet que Vulcain jette sur les deux amants qui s'étreignent c'est à dire Vénus et Mars et vous savez que pour reprendre en faute d'adultère pour faire rire tous les dieux Vulcain forge un filet d'acier pour pouvoir attacher les deux amants et les montrer à Jupiter pour que Jupiter les punisse et Vico dit que ces deux corps enlacés ce sont les plébéiens qui sont amenés à faire vivre simplement la terre par leur travail et cette population magnifique qui a été peinte par Botticelli et par tant d'autres cette copulation doit être totalement tenue par la loi aristocratique la loi des fiefs qui l'organisent et lui donnent sens ce qui veut dire pour Vico que le filet n'est pas quelque chose qui vous permette de vous sauver entre l'être et le néant mais le filet est encore une loi de fer qui vous tient dans un servage de fécondité et bien on conclura ces deux premières étapes de mon propos Vico représente une ontologie civile réinstaurée mais qui pense la staticité de l'ancien monde le duc de Saint-Simon qui pourtant au plus près du pouvoir qui est l'instrument du pouvoir lui a déjà compris que c'est fini et il sait déjà que c'est dans cette nouvelle confusion entre l'être et le néant que va se jouer la modernité ce qui me conduit à ma troisième étape qui me rapprochera davantage de la philosophie on pourrait dire que penser la confusion comme l'état nouveau du rapport entre l'être et le néant c'est enregistrer le déclin d'une immense philosophie qui ormet encore ma génération et ma jeunesse et qui aujourd'hui devient simplement un travail d'érudition et qui est perdu à l'horizon du savoir cette philosophie c'est l'hégélianisme c'est la philosophie de Hegel c'est la dialectique hégélienne mesurer ce que signifie un monde qui a été entièrement bâti sur la dialectique hégélienne et qui sous les coups de Heidegger sous les coups de la phénoménologie sous les coups de la philosophie analytique peu à peu a abandonné son positionnement a perdu ses citadelles a perdu ses plus grandes voies et bien sûr parmi ses grandes voies je cite évidemment Kojève l'effacement progressif de Kojève de l'horizon du savoir parisien de l'horizon de l'université de la référence naturelle des marxistes puisque c'était quand même un savoir marxiste signifie un événement qu'il faudrait peut-être tout un colloque pour le prendre en considération et en charge en tout cas ce que je voulais vous dire c'est que on pourrait définir un monde de déclin un monde de confusion la confusion des temps c'est l'impuissance restituée à la dialectique hégélienne c'est l'impossibilité de l'esprit objectif hégélien c'est l'état total à la fois Saint-Empire romain germanique et en même temps université de Berlin qui vient à faire défaut au sens de l'histoire et pourquoi l'hégélienisme a connu cet effacement tout simplement parce que l'hégélienisme n'était pas malgré sa puissance inouïe qui avait quand même avalé d'un bloc tout Napoléon et qui avait été capable de penser ensemble Austerlitz et Waterloo et bien cette philosophie n'était pas assez forte pour les tragédies du 20ème siècle et c'est pourquoi l'hégélienisme décline et que nous pensons dans cet effacement et dans ce rapport réglé à l'être et au néant cependant ce que je veux vous dire c'est que c'est pas parce que on voit sombrer le mythe de la raison dans l'histoire que nous n'avons pas quelques usages subtils de rattrapage latéral de la pensée hegelienne et je voudrais vous confier mon amour pour une formule de Hegel que je trouve très utile pour aujourd'hui il dit il y a deux types de profondeur il y a la profondeur qui est donnée par le concept en tant qu'il est capable de porter l'esprit de notre temps et nous pouvons dire que cette grande profondeur dans sa concrétisation dialectique n'est plus accessible aujourd'hui sous cette forme en revanche il y a une deuxième profondeur qui nomme extraordinairement la profondeur trouble je me réclame je vous le dis sincèrement avant notre débat d'une profondeur trouble moi je veux tenir une philosophie qui est exactement comme celle des morts chez Dante on est assez bon pour comprendre le présent mais pour voir le futur on a besoin qu'il y ait des messagers qui viennent des vivants pour nous instruire le père de Cavalcanti demande à Dante mais est-ce que mon fils vit encore je ne vois pas je ne vois pas c'est une question qu'on peut se poser est-ce que l'occident est-ce que l'Europe vit encore moi je ne vois pas parce que je suis mort voilà comment nous pouvons parler et bien de cette même façon revenons à ce que j'étais en train de vous dire que l'hégélianisme peut se nourrir dévoiler nourrir encore des profondeurs troubles et cette profondeur trouble il la voit Louis Hegel avec son intelligence coutumière chez Jacob Böhm c'est-à-dire dans quoi dans la théosophie allemande dans l'alchimie de la renaissance dans les formes de colère de Dieu qui ont été thématisées par le grand lignage qui va de Paracels à Jacob Böhm et ensuite de Jacob Böhm jusqu'à Louis-Claude de Saint-Martin et qui ensuite revient dans l'idéalisme allemand avec Schelling et avec Hegel donc devant et à côté d'une téléologie insolente qui n'est plus à notre portée qui ne pourrait même plus dialectiser la régence selon Saint-Simon vous voyez ce que je suis en train de vous dire je veux dire que Saint-Simon est plus profond que Hegel Saint-Simon comprend mieux par la régence ce que Hegel a compris par l'État mais malgré ce dévers qui frappe l'hégélianisme il y a dans la notion de profondeur trouble un concept extraordinaire que je donne comme la clé de font mon propre aveuglement en tant que je vous parle de ce qui se passe c'est ce qu'il appelle la qualité il dit personne n'est capable de penser sérieusement à la qualité si ça en tient aux catégories habituelles il faut que vous entendiez dans la qualité le koal qu'est-ce que c'est que koal en allemand c'est le tourment c'est presque le pal le koal ne se s'obtient ou ne se figure dans ce monde qu'à travers l'inquiétude qui l'oppose à son propre déchirement et là je prends un gros livre qui s'appelle la science de la logique et je vous dis ce qu'est une profondeur trouble et ce que moi dans mon propre travail j'ai appelé une métaphysique de la destruction c'est-à-dire qui cherche à comprendre non plus ce que c'est que la destruction de la métaphysique mais au contraire prendre en charge les qualités qui résistent à la fin la métaphysique la koalirung ou l'inqualirung une expression de la philosophie de Jacob Böhm dit Hegel une philosophie qui va dans la profondeur mais dans une profondeur trouble vous vous rendez compte qui est capable d'écrire ça et qui assume après avoir pensé tout le rationalisme occidental à commencer par celui de Kant prendre en charge la qualité trouble la profondeur trouble de Jacob Böhm signifie le mouvement d'une qualité dans elle-même dans la mesure où dans sa nature négative dans son koal dans son tourment elle se pose et s'affermit à partir d'un autre émergence de l'autre est en somme en elle-même l'inquiétude d'elle-même en elle-même c'est l'une roue que on retrouve dans la colère de Dieu chez Jacob Böhm selon laquelle ce n'est que dans le combat qu'elle se produit et se maintient voilà des formules que je vous livre et qui me donneraient donc une vérité de l'hégélianisme que Hegel fournit ainsi mon savoir n'est pas d'unification mais d'une unification qui se détruit c'est-à-dire que d'ailleurs je ne vais pas rentrer dans la technique de l'hégélianisme mais que si vous vous en tenez justement comme dans le néo-platonisme qui grimpait sur l'échelle dans la minotoromachie de Picasso si vous en tenez simplement à une conversion vers l'un vous ne pensez pas il faut que vous ayez en effet unifié dans l'un le monde et que vous étudiez avec une profondeur trouble ce qui se déchire dans l'un pour parvenir à la vérité de l'expérience de l'inquiétude l'inquiétude n'est pas dans l'unification mais dans l'unification qui se détruit qui se déchire dans cette altération des natures dans cette inquiétude dans ce tourment dont l'hégélianisme reste malgré tout et d'une façon conclusive un des symptômes les plus efficaces alors j'en arrive à la dernière phase de mon exposé j'ai voulu donner à Vico son caractère de fondation j'ai voulu donner à Saint-Simon son raffinement dans le nouveau quelque chose de la modernité que j'appelle la régence j'ai voulu de même que d'autres ont rapporté Hegel à Saint-Jean de la Croix j'ai voulu le rapporter à Saint-Simon il me reste à proposer quelques mots de conclusion ces quelques mots de conclusion pour avoir pour titre un savoir absolu parce qu'évidemment vous comprenez c'est très compliqué je ne peux pas reprendre la dialectique de la qualité chez Hegel sans accepter qu'il y ait une forme de savoir absolu sauf que j'ai changé l'indice de ce savoir absolu il n'est plus un savoir absolu concret il est un savoir absolu trouble c'est ce que moi j'appelle un savoir absolu à la peine c'est ce que d'ailleurs j'apporterais pour autant que je puisse me mesurer un seul instant à Kojève en disant ton concept de modernité comme dépassement de toutes les dialectiques partielles ce que assez naïvement Fukuyama avait repris en pensant que on était arrivé par Kojève et par Hegel à un lissage de tous les conflits sociaux sur la surface de la terre c'est la thèse Kojévienne de Fukuyama je dirais oui tu as et même au Japon puisque vous savez que c'est le Japon qui était l'objet que méditait Kojève oui tu as un savoir absolu simplement c'est un savoir absolu qui exactement comme la mousse du Graal vous vous souvenez ça finit par le Graal la philologie de l'esprit la mousse du Graal qui vient déborder du calice de l'absolu réconcilier avec lui-même Hegel n'a pas pensé l'obscuration ou peut-être la dentelle de la mousse pour reprendre ce que je dis sur Saint-Simon la dentelle de cette mousse qui vient à rendre le savoir absolu à la fois en expansion et en trouble la bière qui mousse dans ce Graal est un liquide trouble un liquide non filtré je dirais donc un savoir absolu à la peine un savoir absolu non filtré et dont nous sommes les héritiers en tant que nous sommes confrontés au nouveau rapport de l'être et du néant je dirais donc que je crois j'espère vous avoir montré que l'on prenne le chemin de l'argumentation critique et analytique ou que l'on prenne le chemin de la mythologie et des mythes on arrive au même résultat dans un cas comme dans l'autre une nouvelle dialectique de l'être et du néant au fond des fonctions de mélange entre l'être et le néant qui n'avaient pas encore été thématisées ni par les mythologues ni par les philosophes en somme nous avons une nouvelle charge oui nous sommes dans la confusion nous devons donc élargir le logos pour que ce logos soit à la mesure de la confusion régnante Hegel a eu d'ailleurs dans sa grande logique comme je l'ai cité tout à l'heure une formule incroyable il a des éclairs de conscience au travers de sa téléologie laborieuse écoutez celle là le système de la logique et pourtant c'est un système est le royaume des ombres voyez ce basculement totalement dialectique totalement bemien mais qui fait qu'il comprend que son logos saisit à la fois plus et moins que ce que ses syllogismes enchaînent donc Hegel s'est présenté comme une unification qui se déchire une terrible unification qui se détruit ce que je salue ici c'est Marx évidemment et pourquoi parce que Marx à la fin de la préface de l'édition allemande du Capital il montre qu'il y a évidemment deux Hegel il y a celui de la grande réconciliation de la raison dans l'histoire et celui-là il n'y en a rien à faire c'est celui des Hegeliens qu'on disait à cette époque à la fois de droite mais aussi des Hegeliens de gauche comme Feuerbach et il y a l'autre Hegel celui qui a cette ponctualité d'explosion dynamique dont j'ai donné un exemple avec ce système des ombres à l'instant et qui là dans son potentiel révolutionnaire est absolument chassé des universités chassé des savoirs chassé des traditions de l'hégélianisme et qui est pourtant le véritable hégélianisme et qui est la véritable métaphysique de la destruction et dont Marx comme vous savez fera un un hégélianisme révolutionnaire en tout cas nous voyons que dans le cheminement que nous avons tracé il y a une nouvelle puissance du mythe et une nouvelle puissance du concept à condition de les entendre non pas réalisés mais à la peine et traversant l'histoire et comme je le disais tout à l'heure Marx a conduit cette potentialité du l'être et du néant des régions ou des régions dans lesquelles nous vivons à commencer par celle de Napoléon III ou celle des vainqueurs de la commune Marx donc a été dans ce sens de la révolution les mythes dont sont héritiers les auteurs que j'ai évoqués tout d'abord c'est à dire Vico et son fondement virgilien nous dirait peut-être qu'il y a pensé à combiner la révolution et le retour écoutons au titre de dernier moment de notre débat les premiers mots de la quatrième égloque de Virgile Virgile qui porte les savoirs de la plasticité de l'humanité dont Vico a voulu être l'énonciateur et il dit dans son latin ultima cumei venitiam carminis aetas voilà une phrase pour nous à méditer chaque matin je traduis bien sûr déjà vous voyez l'imminence on est sur le bord de la brisure déjà déjà vient le dernier âge dernier âge non pas de l'économie non pas même le dernier âge des relations sociales figées par l'occident non pas même le dernier âge en un sens d'Ars von Trier non le dernier âge c'est le dernier âge du temps non ah j'ai fait un lapsus j'ai mal traduit Virgile je serai puni par Virgile le dernier âge du chant ce qui vient à finir c'est le chant pas le temps on s'en fout ici ce qu'on veut c'est le chant le chant et ce chant a un mot extraordinaire qui a eu une carrière dans la langue française c'est le charme ce chant tout puissant qui tient les siècles ensemble le charme en latin bien sûr et ceci se passe où dit Virgile accume c'est à dire au bord des trous de la terre ce par quoi vous entrez dans la terre les portes de l'enfer par où Virgile Dante et Nerval vont se propulser pour atteindre les forces celluriques fondamentales ou fondatrices et il ajoute Magnus Abintegro Seclorum Nachitur Ordo le grand ordre des siècles c'est à dire non pas la semaine dernière et la semaine prochaine non pas le dernier article du monde mais un ordre des siècles qui travaille à 30 000 ans c'est là le véritable compas du mythe le dernier ordre le grand ordre des siècles Nachitur est en train de renaître et dans l'effort et dans la peine de renaître Abintegro de fond en comble alors mes amis c'est précisément ce fond en comble que j'interroge sous quel suspens du retour du mythe sommes-nous comme je vous l'ai dit je suis aveugle pour reprendre encore l'image de Virgile je vois à travers des portes de corne et non pas des portes des portes d'ivoire pardon et non pas des portes de corne on y voit tout blanc on ne voit pas par les veines de la corne quelque esquisse de ce qui vient mais pour introduire à mon propre livre dont Gilles a eu la gentillesse de parler je donne quelques définitions j'appelle donc espérie espérie en latin ça veut dire la terre du soir mais aussi en grec d'ailleurs j'appelle espérie l'horizon de cette attente dont parle ici Virgile est-ce que ça va revenir est-ce que nous nous tenons dans l'imminence non pas d'une révolution mais d'une restitution au sens de la restitution intégrale de l'ordre des siècles j'appelle Occident ce bord allez on va dire plus précisément cette plage ou cette côte menacée par le déferlement de ce mythe j'appelle ce mythe dans son intégralité et dans sa puissance de propagation l'âge d'or si on donc on récapitule ma proposition je pense que nous vivons en des états de pensée espériques qui à la fois attendent et craignent un déferlement d'une promesse d'une prophétie qui est à la fois trop grande et trop menaçante pour nous et qui est l'âge d'or celle-là même que Nicolas Poussin lui-même chantait dans son être égo inarcadien alors vous allez me dire et vous aurez parfaitement raison chaque jour chaque jour l'âge d'or s'éloigne mais plus il s'éloigne plus nous l'attendons c'est à dire que plus il s'éloigne plus nous vivons sur cette plage plus comme disait Rimbaud dans Génie nous ailons le génie pour qu'il vienne à nous et ce que je peux dire avec toute la préscience que j'emprunte ici à Virgile s'il vient il viendra et Nietzsche lui-même l'a porté dans son intégralité comme un enfant si l'âge d'or revient il ne peut revenir que par l'enfant qui est chanté par Virgile dans l'âge d'or et dans la quatrième égologue c'est lui cet enfant qui après le chameau après le lion enfin l'être qui peut porter le passage entre l'âge de fer dont nous sommes les figurants le filet de fer de Mars et Vénus et les figurants entre êtres et néants et l'âge d'or l'aure et Hagens du texte de Virgile comme dit Virgile encore cet enfant devra mener la tâche du retour au milieu des dieux et des héros mais je pense que l'entendre à partir d'Espéry le faire résonner son vagissement de renaissance au milieu d'Espéry c'est savoir œuvrer pour le terme qui vient qu'il faut vouloir de la fin des régences et des régens je vous remercie applaudissements applaudissements et des régens applaudissements et des régens applaudissements applaudissements